Les promoteurs de l'initiative de l'UDC contre l'immigration de masse nous proposent de retourner au système de contingent tel qu'on le connaissait avant la libre circulation des personnes. Avant la libre circulation des personnes, nous avions un système de contingent pour la migration dite économique, c'est-à-dire les gens qui venaient de travailler en Suisse. Au fil des années, on a pu tenter différentes variantes de ce contingentement de la migration économique. On a tenté par région, par entreprise, par branche, avec à la clé toujours les mêmes problèmes d'inefficience systématique pour l'économie suisse. Simplement, la difficulté pour l'État de déterminer au début d'une année, par exemple, combien de travailleurs auraient besoin à cette branche, combien de travailleurs auraient besoin à cette région, c'est tout simplement impossible à prédire. Mais l'initiative de l'UDC telle qu'elle la propose aujourd'hui dans son texte constitutionnel va plus loin que ça. Il propose de contingenter tous les différents permis qui relèvent du droit de la migration. C'est-à-dire que des logiques aussi différentes que, par exemple, le regroupement familial d'une famille sri-lankaise, un demandeur d'asile du Tibet, un étudiant chinois, un frontalier qui viendrait travailler à Genève, à Bâle ou en Valais, mais encore le fameux plombier polonais qu'on connaît bien dans les débats sur la ligne de circulation, tout ce petit monde se verrait chacun dans sa catégorie contingentée. C'est-à-dire qu'on ne revient pas seulement au système des contingents tels qu'on connaissait dans la migration économique avec ces problèmes, on va démultiplier tous ces problèmes en les plaçant sur toutes les différentes catégories de migrants. et enfin,